L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante des développements importants, des sujets d'Alias et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita. Docteur Dov Maimon, bonjour Bokertov Dov. Bokertov, Bokertov à tous les auditeurs, bonjour toi, bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Nous parlons beaucoup d'Alias cette semaine à l'occasion de cette seconde journée nationale de l'Alias qui s'étale sur plusieurs jours. Je le disais tout à l'heure avec différents rassemblements, différentes célébrations. Et la question que je voudrais tout d'abord vous poser, c'est pourquoi finalement le gouvernement a-t-il décidé de proclamer une journée nationale d'Alias ? Est-ce que c'était nécessaire après que tant et tant et tant de millions d'Alias soient montés en Israël et que l'Alias aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est véritablement une préoccupation nationale pour le gouvernement ? Pourquoi avoir décidé cette journée ? En effet, souvent quand on fixe des journées de ce type, c'est quand le phénomène est déjà, c'est déjà du post-mortem. Ça veut dire qu'on est en train de parler en fait, on essaye de faire une réflexion sur un phénomène qui a déjà eu lieu et sur lequel tout à coup on se dit, bon on a foncé, on avait la tête dans le guidon, on n'a pas regardé devant nous, on a fait plein de choses et puis on ne sait pas trop en fait, on n'a pas eu le temps vraiment de regarder parce qu'on était trop occupé, un peu comme quand on a des enfants en bas âge, on fonce, on fonce, on fonce, on a peut-être sous l'eau. Et bien maintenant il est peut-être temps justement de faire un peu une réflexion, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui nous est arrivé ? Et c'est un peu peut-être l'occasion aussi aujourd'hui de faire un peu, prendre un peu de cette distance, de monter là en hauteur à 3000 mètres et de regarder un peu qu'est-ce que ça veut dire la Alia, je pense que c'est pas mal comme idée d'essayer de regarder un petit peu par-delà le fait que nous, c'est vrai que quand on fait son Alia, c'est d'abord une délocalisation, c'est des difficultés quotidiennes, on se bat avec l'administration, on bat avec les écoles, on bat avec la Coupa Trolyme, on bat avec les banques, bat avec l'emploi, bat avec à peu près tout, mais en fait on participe à quelque chose de plus grand, alors si vous voulez, peut-être qu'on pourrait regarder peut-être justement cette perspective, qu'est-ce que ça veut dire faire son Alia ? Alors justement, pour revenir un peu peut-être sur les raisons de cette décision gouvernementale, est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être une prise de conscience que l'Alia, on va dire de détresse, celle qui a conduit des millions d'olimes, justement après la Shoah, c'est-à-dire dans les années 50, des olimes ashkénazes, séfarades, de différentes communautés de diaspora, à monter en Israël, cet Alia de détresse est terminé, qu'aujourd'hui, l'Alia, c'est une autre dimension, que c'est un Shoah, que c'est une résolution, c'est une décision prise individuellement par des gens, une décision, un choix qui doit être réfléchi, mûrement réfléchi, et que peut-être, d'une certaine manière, cela marque le passage d'un type d'Alia vers un autre type d'Alia ? Alors, d'abord, c'est un vœu pieux, et oui, c'est vrai, c'est peut-être le rôle que va, c'est comme ça que va interpréter Radio Qualita, la journée de l'Alia. En fait, on a affaire à des fonctionnaires qui ont fixé une journée de l'Alia, comme on a une journée des handicapés, une journée de quelque chose, il fallait fixer, parce que sinon, on ne va pas s'en rendre compte, et c'était le moment, peut-être, de proposer, de faire à l'agence juive, à la Knesset, au gouvernement, partout, un peu une réflexion. Mais est-ce que le but était vraiment de se rendre compte qu'on avait, comme vous l'avez dit, et vraiment, on a réellement, les réservoirs de populations en détresse n'existent plus, il reste aujourd'hui des gens qui sont dans un certain malaise, mais on ne peut pas parler de danger, ni physique, ni spirituel, donc la situation est totalement nouvelle, mais je ne sais pas si c'est cette prise de conscience qui est derrière, mais c'est quelque part, peut-être, alors au niveau du non-dit, quelque chose, on se rend compte qu'on a passé, on a passé la période où les juifs qui étaient en détresse sont venus en Israël, aujourd'hui, on arrive vers une nouvelle situation, absolument. En tout cas, il y a quelque chose, mais ce n'est pas au niveau du non-dit, en tout cas, ce n'est pas comme ça que les gens l'ont exprimé, ce n'est pas comme ça que la journée a été programmée et proclamée, programmée par le gouvernement, mais il y a quelque chose au niveau du non-dit qui est certainement vrai. Et est-ce que cela s'accompagne d'une prise de conscience, on va dire très concrètement, une prise de conscience budgétaire, de la priorité que l'ALIA doit être aujourd'hui encore, cette priorité de faire venir des communautés, on va dire aujourd'hui, d'Europe occidentale, des Etats-Unis, de pays développés, de pays qui sont occidentaux, un maximum de juifs, et que finalement, le défi, et on ne peut plus compliquer aujourd'hui, pour ceux qui s'occupent d'ALIA et d'intégration ? Alors, est-ce qu'il y a des budgets ? Est-ce que c'est une priorité pour l'État d'Israël ? Non. L'ALIA n'est pas une des priorités. Les priorités pour l'État d'Israël, c'est disons l'intégration professionnelle et éducationnelle du monde ultra-orthodoxe, le problème de la disparité entre les villes du second Israël, entre le centre et la périphérie, c'est le problème des Bédouins. Ça, c'est les grandes priorités de l'avenir d'Israël, et en plus, évidemment, des priorités au niveau géopolitique, avec le Rizbala et l'Iran. Mais c'est au niveau du projet même du Sionis, et non, le projet même du projet, pourquoi on est venu sur cette terre ? C'est pas simplement... Le gouvernement gère le quotidien, il y a quelque chose d'autre. Il y a un projet qui est apparaîtiquement un miracle de l'histoire humaine, qui ne s'est passé nulle part, un retour à la langue, un retour à la géographie, un retour à l'histoire, un retour aux mathématiques, un retour à la Bible, pratiquement tout un programme scolaire qui est là devant nous. Et ça, ce projet-là, cette question-là, n'est pratiquement pas posée, parce qu'elle n'est pas dans les structures actuelles et inévitables d'une institution comme l'État. C'est tout simplement des choses qui ne sont pas posées. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut dire que c'est au niveau du sous-entendu, au niveau de... Tout le monde en est conscient. Un peu comme nous, quand on fait notre LIA, on a l'impression qu'on fait simplement... C'est comme si on allait à Miami ou à Chicago ou à Londres ou à Caen. On doit partir à Caen. Mais en fait, il se passe quelque chose de beaucoup plus profond, un changement profond, existentiel, qui se fait quelque part. Et ça, c'est peut-être cette idée-là qu'on essaye de faire en faisant une journée de LIA. Une journée de LIA, je le voudrais dire, essayons d'avoir une réflexion bien plus profonde. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans nos têtes ? Qu'est-ce qui s'est passé dans d'autres pays ? Comment des gens ont quitté leur place et sont venus habiter ici et commencent à impliquer sur le monde ? Et là, à mon avis, il y a des choses très, très intéressantes à dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire ? Et quelles sont les projections que l'on doit faire ou que l'on peut faire par rapport à l'intégration ? Parce qu'une fois qu'on a parlé de l'ALIA, il faut aussi parler de l'intégration. Parce que sinon, cet ALIA peut rester l'être morte et peut même se transformer en Yérida. Alors, d'abord, je vais vous décevoir. Non, je ne crois pas que, étant donné que ce n'est pas une des priorités de l'État d'Israël et qu'on ne voit pas devant nous un des phénomènes qui va être crucial pour la survie de l'État d'Israël ou pour la survie d'une communauté à travers le monde, je ne vois pas, dans les deux ou trois ans qui viennent, une raison profonde de voir un projet majeur se mettre en place au niveau du gouvernement. En tout cas, c'est mon intuition et les échos qu'on en a ces derniers mois. Donc, au niveau de ce qui va se passer, ça ne va pas se passer à ce niveau-là. Par contre, le phénomène va se continuer. Il est clair que ce qu'on va pouvoir voir, c'est que, d'une manière générale, sur les 20 ans, part simplement par une question de situation démographique qui change en Europe, par une situation économique qui a beaucoup de chance quand même. On doit se préparer à tous les scénarios. On a peu de chances de voir l'Europe tout à coup reprendre sa place. Donc, on a un phénomène où on ne voit pas seulement chez les Juifs de gens qui quittent l'Europe pour aller vers les États-Unis, vers d'autres continents, des élites en tout cas. Et dans ce même cadre-là, comme les Juifs ont quitté la Tunisie avec la crise de Bizerte, après la 67, après 73, comme les Juifs ont quitté le Maroc ou ont quitté d'autres euros, ou en 57, la Pologne, et puis en 68, par vague, oui, on va avoir au moins la moitié des Juifs d'Europe qui vont partir, probablement. Une grande partie vont venir là, si l'État d'Israël sera apte à les recevoir. Mais l'État d'Israël n'a pas besoin de faire un effort construit pour le faire, simplement. C'est aux Juifs français et francophones qui sont venus en Israël de s'organiser, de faire pression pour mettre ça comme l'agenda du gouvernement. Ça doit être dans l'ordre du jour, mais ça n'est pas dans la... Étant donné qu'il ne s'agit pas de la survie de l'État d'Israël, en tout cas c'est mon analyse, il va falloir... C'est que si on fait réellement pression pour que ça devienne un agenda, comme l'a fait récemment Kalita en changeant, et que le Premier ministre a décidé de remettre les... Les conseillers sociaux. Exactement, c'est un travail de Kalita clairement, comme il y a certaines autres choses qui se font, oui, là il pourrait y avoir des choses, ça ne se fera pas tout seul, parce qu'il ne s'agit pas d'une survie. On n'est pas dans la question de la survie de l'État d'Israël, ni d'une communauté en détresse. Est-ce que vous avez le sentiment que les autorités israéliennes, elles sont réceptives au message d'organisations comme Kalita, d'organisations d'Olym, qui oeuvrent et qui investissent, elles, dans l'intégration et dans une meilleure intégration d'Éolim, ou alors finalement, elles les écoutent parce qu'il faut les écouter, sans véritablement volonté de modifier ou d'investir dans ce potentiel humain d'Éolim de France en particulier ? Vous avez raison de noter que l'Alia est une bénédiction pour l'État d'Israël. Elle apporte énormément de choses pour l'État d'Israël. Il est évident pour que chaque chèque investi dans l'Alia française ait un retour sur investissement de au moins 10 chèquelles, si ce n'est pas plus. On sait que tout ça, c'est vrai, mais étant donné que les structures ne sont pas faites de cette façon-là, ce n'est pas ce qui pousse le gouvernement à prendre des décisions, puisqu'il fonctionne au niveau d'une réaction aux urgences ou aux débats qui se font dans les médias. On a d'autres groupes de pression... Il n'y a pas de planification. Daniel, je vais rajouter encore quelque chose. Il y a d'autres groupes de pression qui, littéralement, prennent la tête du Premier ministre et des ministres. On a le groupe des agriculteurs qui disent tout à coup « On est en train d'ouvrir le marché, nous allons fermer notre économie, nous ne pouvons plus nous battre, nous devons nous battre pour continuer à pouvoir cultiver la terre. » Et ils ont des raisons extrêmement justifiées, pas moins que les nouveaux immigrants. Et puis, ils sont déjà nés, ils sont là. Parce que les immigrants ne sont pas encore là, donc c'est toujours plus compliqué, à part les gens qui ne sont pas nés, que de gens qui sont déjà électeurs, qui votent et qui ont une présence dans ce pays et qui ont œuvré et contribué au pays. Ensuite, on a les handicapés. On a d'autres suroubes et chaque groupe vient faire pression. Et c'est tout à fait légitime dans une démocratie. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Il faut simplement se rendre compte que le gouvernement, une fois qu'on est sorti du bureau du ministre, le ministre tout à coup a d'autres délégations qui viennent le voir et qui tout à coup vont lui prendre le pas. et que si on n'est pas présent en permanence, les intérêts à long terme, les intérêts réels du pays, même si c'est complètement justifié, ne sont pas toujours pris en compte. Alors, c'est simplement la façon dont fonctionne un régime parlementaire qui fonctionne de cette manière-là. Et tant qu'on n'est pas représenté à la CNESET, tant qu'on n'est pas présent dans les débats, tant qu'on n'est pas autour de la table au moment où on distribue les budgets, eh bien, chacun va demander, chaque ministre va demander, Bennett va demander de l'argent pour les implantations et le ministre de la Défense va demander de l'argent pour l'armée et le ministre du Logement va demander ce qu'il a besoin et chaque groupe de pression va demander, il va tirer l'acto vers lui. Et si on n'est pas présent au moment de la distribution des budgets et des prérogatives, eh bien, tout simplement, on n'est pas présent. Donc, il faut simplement se rendre compte comment fonctionne le pays. On n'est pas dans un modèle même pas présidentiel, on n'est pas dans un régime parlementaire, ça veut dire que c'est véritable un genre de tribu, chaque tribu vient demander ce qu'elle a besoin. si on n'est pas présent et ça ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas grave, ça marche très bien. On n'a jamais vu un projet aussi succès qui a tellement bien réussi que le sionisme et le projet de l'État d'Israël qui revient sur sa terre. Donc, bon, ça continue. On a un sourire divin devant nous et simplement, c'est vrai qu'il va falloir se battre et insister au jour le jour pour chacune de nos demandes. Et si on le fait, ça pourra marcher. Il n'y a pas de problème. Les gens ne sont pas opposés. Les gens ne sont pas opposés. On n'a pas face à nous des gens qui sont opposés. On a simplement des gens pour qui ils sont assez indifférents à nos demandes parce qu'ils ont d'autres urgences, d'autres priorités. Alors, il va falloir se battre, vous le dites. Eh bien, peut-être que c'est la leçon que l'on peut tirer de cette conversation. Merci, Dov Maimon, d'avoir été avec nous ce matin à l'occasion de cette journée nationale de la Alia. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite de passer une agréable journée. C'est la fin de cette heure d'actualité sur studiocalita.com. Eliana Gürfinkel nous a rejoint. Vous voyez même à mes côtés Elisa Rack. Cela veut dire que l'on approche de la Miss Vada. Mais avant la Miss Vada, Eliana, vous allez nous donner les programmes de Cathy Choucourt. Exactement. Alors, ce matin, on va avoir un Up37. On aura l'histoire de Nicole Tailleb qui nous parlera dans le Hub de l'emploi. Eh bien, comment le Hub de l'emploi l'a aidé pour les équivalences de diplôme en tant que psychologue pour pouvoir travailler en Israël. Ensuite, on aura un dossier qualité avec Wuling Israel et Elia Oubrenner qui nous parlera de son espace WeWork. On aura un Israël comment ça marche avec le centre équestre de Tkoa avec Ilan Lévy Neumann. On aura aussi une interview spéciale de Cathy, de Francis Huster, de Thierry Lhermitte à Jérusalem. À ne pas manquer. À ne pas manquer. Et enfin, on aura le tour du web avec Ève Bokara. Et ce soir, n'oubliez pas d'être en ligne pour voir les rois du like. Voilà, merci Eliana. Je vous souhaite de passer une agréable journée. On se quitte. On se retrouve demain matin à 8h précise pour l'heure d'actualité. Je vous laisse avec Elisa et Eliana pour la Miss Vada. À Miss Vada, c'est tous les jours chez Kelle de plus que la veille. La valise a fait son alia. Alors profitez-en. C'est maintenant. Et Bokerto, Elisa. Il faut appuyer sur le micro sinon on ne vous entend pas. Bokerto, Eliana. C'est une nouvelle matinée. Une Miss Vada qui est à nouveau à 260 chez Kelle puisqu'hier, elle a été gagnée. Hier, elle a été gagnée par deux fidèles auditeurs. N'est-ce pas ? Nous attendons que David nous passe quelqu'un. Ça y est, on a quelqu'un en ligne. Qui avons-nous en ligne ? Bokerto. Je suis Edna. Bonjour Edna. Vous allez bien ? Oui, ça va. Vous êtes avec Elisa. Bonjour Edna. Alors sachez que vous êtes en direct sur Studio Qualita et que vous avez beaucoup de chance parce qu'on a essayé de vous appeler hier et qu'on n'a pas réussi à vous joindre. Donc on a décidé de retenter la chance pour vous ce matin. On vous aime bien. Dès le départ, on vous aime bien. En tel honneur, qu'est-ce qui se passe ? Vous connaissez la Miss Vada, le concept de la Miss Vada. Vous êtes inscrite, je crois. Oui, mais oui. Donc nous sommes à Studio Qualita. Nous avons des programmes que j'espère que vous suivez. Nous allons vous poser une question sur un de nos programmes et si vous pouvez bien répondre. Eh bien 260 Shekel, c'est pour vous. Vous suivez régulièrement nos programmes, Edna ? Je regarde de temps en temps. D'accord. Sur quel support vous regardez ? Il y a des vidéos qui passent de temps en temps. Je ne sais pas si c'est entre... Plus sur Facebook, sur YouTube ? Oui, sur Facebook. Et même sur YouTube. Eh bien moi, je peux vous proposer de télécharger notre application, Studio Qualita. Ça vous permettra d'avoir toutes les infos de Qualita dans votre poche. OK. Alors maintenant, c'est parti pour la question. Vous êtes prête ? Roulement de tambour. Alors, roulement de tambour. Donc, Edna, il y a le congrès des études... Comment ça s'appelle ? Le collège académique de Nathania commence son cycle d'études, excusez-moi. Et nous avons parlé de leur premier invité qui était en live ce matin sur Studio Qualita. C'est Daniel Brightman qui nous en a parlé cette semaine. Daniel Haïk. C'est Claude Brightman et Daniel Haïk qui nous en a parlé. Je ne sais pas ce que vous êtes, mais il y a de l'animation. Écoutez, on a besoin d'une réponse rapide. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est un homme politique français. Il était avec nous ce matin en ligne. Vous avez une idée ? Un homme politique français ? Non, il y en a tellement. Alors, allez-y. Donnez-nous un nom, on ne sait jamais. Un homme politique français ? Par rapport à la communauté juive ou pas ? C'est un homme politique. Un homme politique français. On n'a pas le droit de donner d'indice. Les règles sont très strictes. Allez, trois, deux, un. Je ne sais pas, je ne sais pas. Eh bien, voilà, c'est dommage. C'était Jean-François Copé qui était avec Daniel Haïk en live ce matin et qui nous parlait, puisqu'il arrive en Israël dans quelques jours, dans quelques semaines, afin de commencer le cycle d'études du Collège académique de Netanyah. Edna, merci d'avoir été avec nous. Merci. Téléchargez notre application, écoutez nos programmes. Ah, mais peut-être qu'on vous rappellera. Vous voyez, hier, vous n'avez pas répondu, on vous a rappelé. Ok, je regarderai. Ok, merci beaucoup. Bonne journée. Shabbat shalom, au revoir. Shabbat shalom. Amis Vada, c'est tous les jours sur Studio Qualita. Inscrivez-vous et écoutez-nous sur studiocalita.com. Attendez notre appel. Et gagnez chaque jour 260 chequels de plus que la veille. La valise a fait son alia, alors profitez-en. C'est maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada